A, B, syllabes, métaphores, grammaires, W, potages, aproximables, trancher le cou du tronc, couper le tronc du cou, Y, Z. Il est deux prémices en français. Elles sont certes de sens voisin, mais l'orthographe les distingue nettement. Le latin ecclésiastique, primitiae, issu de primus, désignait les premiers produits de la terre ou du bétail destinés aux offrandes religieuses. Le français l'a emprunté au XIIe siècle sous la forme « prémisse » avec un « c ». Le terme a pris le sens dérivé de « première réalisation d'un travail », puis tout simplement de « commencement, début », on parle des « prémisses de la vie » ou du « printemps ». Le latin « universitaire » quant à lui utilisait le terme « prémissa » de « prémissa sententia », proposition mise en avant, pour désigner les deux premières propositions d'un syllogisme. On entend par là un raisonnement en trois temps. Première prémisse, tous les hommes sont mortels. Seconde prémisse, or Socrate est un homme. Conclusion, Socrate est mortel. Ce terme technique de la logique a été emprunté en français au XIVe siècle sous la forme « prémisse » avec deux « s ». Entrer dans l'usage courant, il signifie un fait d'où découle une conséquence. On peut dire par exemple « ces deux événements furent les tristes prémisses de ma décision ». Le premier terme est très général, il signifie le commencement. Le second est particulier et s'inscrit dans un raisonnement. Les distinguer par le sens et surtout par la graphie, voilà les prémisses d'un usage correct de la langue. A, B, Syllabe, C, Métaphore, Rame, W, Hypothal, Oxymor, Y et Z.